Aujourd'hui, le DG de l'AIBD, en tout cas, devait venir rejoindre l'équipe. Donc son avion s'est posé tout à l'heure à 16h30. Et c'est au moment de son arrivée que, concomitamment, le leader Ousmane Sokhe est venu avec son entourage, avec son staff, pour aussi prendre le vol qui devait l'amener à Dakar. Cela veut dire que donc, les deux camps se sont confrontés. Je ne peux pas dire que c'est fait exprès. Je pense que c'est un hasard, simplement. Donc on aurait dû peut-être mieux se concerter, entre les deux camps, parce que nous sommes tous Sénégalais. La liberté d'aller et de venir, elle est consacrée. Mais maintenant, on comprend simplement ce qui s'est passé. Les militants de chaque bord sont plus ou moins agités. Mais heureusement, nous sommes en train de trouver des voies et moyens, des discussions avec le protocole de M. Ousmane Sokhe. Ils sont très réceptifs. Et au moment où on parle, nous sommes en train de discuter pour que chacun puisse mener ses activités tranquillement. Je pense que Ziegenchor ne mérite pas ça. Donc il faut tout faire pour éviter vraiment ces heurts, cette violence-là. Parce que la violence ne sert à rien, absolument à rien. Chacun peut mener ses activités sans pour autant se cogner ou se taper dessus. Donc je lance un message aux deux camps pour qu'il y ait plus de responsabilité, pour qu'il y ait plus de sérénité.